C'est un signe de confiance pour notre équipe, pour les engagements qu'on a tenus. Mais après, je ne me trompe pas. Le respect des électeurs, c'est de s'engager jusqu'au second tour, et c'est le second tour qui décidera. Donc on donne tout cette semaine pour convaincre, convaincre ceux qui ne sont pas allés voter, qu'on peut construire ensemble une région solide pour tourner la page de la crise, sur nos convictions, la lutte contre l'insécurité, relocaliser nos emplois, la santé, et une région bien gérée sans augmentation d'impôts. Il faut aller convaincre, il faut s'adresser à ceux qui ne sont pas allés voter, il faut juste essayer de porter ensemble cette dynamique. On a levé un élan incroyable sur ce premier tour, mais je suis convaincu que plus on sera nombreux, plus on aura une région solide pour tourner la page de la crise, aller chercher cette nouvelle espérance, c'est ça dont on a besoin. Donc il y a une belle semaine devant nous et on va tout donner. Le fait que ce soit chez nous, qu'il y ait eu ce signe de confiance, pour toute notre équipe c'est très fort, parce que ce n'est pas jugé sur des paroles, ils ont jugé sur des actes, sur ce qu'on avait fait. Et ils ont dit ce que vous avez fait nous a plu, et on vous fait confiance pour nous amener après cette crise. Voilà, pour nous c'est quelque chose de très fort qui s'est exprimé ce dimanche. Mon seul job, c'est de m'occuper de notre région. Mon seul travail pour l'instant, c'est de veiller à ce que notre région tourne cette page de la crise. C'est pour ça que nos habitants nous ont fait confiance. Et je ne me trompe pas, c'est jusqu'au second tour qu'on doit oeuvrer, jusqu'au second tour qu'on doit combattre.